Et, euh, aucune goutte de sang. Ça va couler. On va voir s'il est prêt. On va prendre un clou. C'est un drôle. Et on va tester avec ce cul-là. C'est un profil pour le prendre. Hein? La sensibilité, c'est d'enlever. Regardez bien ça. Est-ce que tu as senti quelque chose? Non, pas vraiment. C'est sérieux, là, Gaston? Non, c'est... J'ai rien senti, juré. Non? Ok, on recommence encore une fois. Deuxième fois, là. Est-ce que tu as senti quelque chose? Non, j'ai eu peur, mais j'ai pas senti. Bon, alors, ça veut dire qu'il est prêt. Alors, mets tes poignets ici. Tes poignets. Dans les carcans. Comme ça? Oui. Ah! Ok, veux-tu prendre ça ici, Jenny? On va l'enfermer pour pas qu'il s'y défasse. C'est très important. Hum? Ah. Voilà. Là, c'est quoi, le truc? Alors, il était préparé avant. Je l'avais magnétisé déjà pour que ça y allait un petit peu plus vite. Ça te fera pas mal, Gaston. C'est comme les ballons, il va passer ça à travers, là. Bon, alors, c'est bien solide? Ça fera pas mal, je te l'ai dit. Ah, c'est un clou. C'est ça. Est-ce que tu es prêt, Gaston? Oui, maman. Ça m'énerve toujours un petit peu de faire ça, mais... Maman. Aïe, aïe. Je devrais être pas trop pire. Aucune douleur, Gaston, aucune douleur que tu devrais ressentir. Non, je sens rien. Plutement rien. Si j'ai le... On va aller profond jusqu'à l'os. Si j'ai le sourire fligé comme ça, c'est parce qu'il est cloué. Dans ce cas-là, je peux y aller avec le deuxième? Oui. Il est courageux. Il est vraiment courageux. Bon, puis une douleur, pas une goutte de sang ne va couler. C'est bien parfait comme ça, tu penses? C'est parfait. Pas trop mal? C'est parfait. Vous voulez lui faire les pieds aussi? Bon. Alors... Maintenant, je vais t'enlever les clous. Oui. C'est une bonne idée. Gaston, une mauvaise nouvelle pour toi. C'est que je me suis trompé d'un marteau en ici. Oh non. J'ai emmené un marteau qui a pas d'oreille. Je peux pas enlever les clous. C'est bien qu'il y a un marteau pour mon ami Gaston. Est-ce qu'il y a un marteau? On va aller donc à une pause commerciale. Puis j'espère qu'on va avoir un commercial de quincaillerie. Eh bien, si jamais vous cherchez le petit oiseau qui était dans cette cage, eh bien, il est rendu dans la cage thoracique du petit chat. C'est-vous un otogue ou un chien chaud? C'est ce qu'elle a trouvé dans l'armoire. Un chien chaud. Ben, tu sais, Marcel, il est trouvé pour voyager. Il voyage dans ses valises. C'est un gars qui est toujours dans ses valises. Stationné devant une bonne fontaine depuis longtemps, car la pluie n'a pas touché le sol en dessous de l'auto. Et devant un arrêt d'autobus. En plus. Ah, Seigneur, on se tape. Regarde.